On se retrouve pour un nouvel épisode de Collections Naturalistes, et là en baladant en forêt, je viens de tomber sur une scène de crime. Regardez ça, il y a des plumes partout, il s'agit d'une plumée. Là, on a un oiseau qui s'est fait manger. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déterminer l'espèce qui s'est fait manger, et même, quel est le prédateur. Là, dans la plumée, on vient de retrouver cette superbe plume bleue. Et chez les oiseaux, il n'y en a pas 36 000 qui ont ce plumage. Il s'agit du GD chêne, un oiseau sympathique qu'on va retrouver dans les forêts, et qui fait partie de la famille des corvidés. Donc c'est la même famille que les corneilles, les corbeaux, ainsi de suite. La réalité de cette découverte sera, eh bien, entre rares et épiques. Je vous laisse décider en commentaire. Alors, qui a mangé le GD chêne ? On remarque qu'il n'y a aucun reste d'ossements ou de squelettes. S'il y aurait eu des restes de squelettes, on serait plutôt sur un rapace. Les rapaces vont déplumer les proies, mais ne vont pas manger les os. Ça va pas être très digeste. Alors que des mammifères tels le renard ou la fouine, eux, peuvent manger les os pour récupérer la moelle osseuse, et vont déplumer aussi la proie avant de la manger. On sera donc plutôt sur un mammifère. Et pour manger un GD chêne qui était peut-être malade, blessé ou mort, là, ce qui me vient à l'esprit, ce serait plutôt la fouine, renard ou martre d'épin. Mais il peut y en avoir d'autres. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé, vous aussi, des choses sympas à mettre en collection naturaliste. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada